Bonjour Pierre-Yves Mottier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation au pied élevé, comme ça, tout comme vous. Charles Genoux, bonjour. Bonjour. Vous avez tous les deux accepté de participer à cette émission à la dernière minute pour remplacer nos deux invités qui ont été retenus tous les deux pour des raisons de santé. Alors merci beaucoup. Pierre-Yves Mottier, vous m'avez dit au téléphone, moi j'accepte ce qui se présente. C'est un peu votre philosophie de surfeur. Absolument, oui. Oui, et puis de regarder ce reportage magnifique m'a permis de revoyager dans les différents continents et les différentes vagues que j'ai pu surfer tout au long de ces 30 dernières années. Oui, vous êtes un passionné de vagues, un passionné de vents, c'est comme ça que vous vous présentez. En tout cas, vous adonnez à toutes sortes de sports nautiques. Vous êtes coach aussi, ça veut dire que vous transmettez cet amour de l'élément eau. Alors qu'est-ce qui a résonné en vous en voyant Greg Williams ? Alors, mon père est toujours vivant, mais c'est avec lui que j'ai commencé la poche à voile à 15 ans. Et puis en fait, à partir de là, toute ma vie, tout mon parcours s'est orienté d'une manière à ce que je puisse le plus possible être exposé à ces éléments. Alors l'été, je partage ma passion au bord du lac, ici au lac Lémon. Et puis l'hiver, avant que j'aie des enfants, je voyageais beaucoup. Et puis j'ai parfois emmené d'autres jeunes découvrir des vagues et partager ces moments extraordinaires au bord de l'océan. Vous avez passé 12 hivers en Australie, c'est ça ? Oui, en tout cas, et quelques-uns ailleurs, oui. Charles Genoux, alors vous, vous n'êtes pas un spécialiste du surf, mais de la méditation bouddhiste. Vous venez d'ailleurs de publier ce livre, « Méditation bouddhiste au-delà de l'inquiétude et de l'inquiétude ». C'est paru aux éditions Rapsiel, ça vient de sortir. Vous avez fondé avec votre épouse le centre de méditation Vimalakirti, à Genève, c'est pas facile à dire. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la méditation dans la pratique du surf, tel que la raconte en tout cas Greg Williams ? Est-ce que vous avez retrouvé quelque chose ? Moi, ce que ça a évoqué, ce très joli reportage d'ailleurs, c'est que dans le fond, on peut chercher des conditions qui nous poussent à être présents. Or, l'extrême, c'est une condition qui fait qu'on ne peut pas être distrait. Si on est distrait, ça ne joue pas ou ça peut même être dangereux. Et que dans le fond, en méditation, on crée d'autres conditions qui favorisent la présence, mais que finalement, la présence, elle ne dépend pas des conditions. Que ce soit assis, calmement, les yeux fermés ou peut-être dans des situations un petit peu plus dangereuses, qui demandent un peu plus d'attention, mais c'est une attitude quelle que soit l'expérience. Donc, c'est aussi bien d'arriver à explorer sans dépendre de l'expérience présente. De dire, tiens, là, comment est-ce que je peux être présent dans l'ennui, dans la somnolence, même dans quelque chose qui va rapidement dans la vie ? Est-ce que je peux aussi trouver ce moyen d'être présent dans toutes ces situations ? Mais il est évident que de voir ces situations-là, ça semble extrêmement plaisant et captivant, parce qu'on se rend compte qu'il est à la hauteur du défi qu'il se fixe. Oui, finalement, le surf ou la pratique de la vague, c'est un moyen d'arriver à cet état de pleine conscience qu'évoque Greg Williams, mais idéalement, pour vous qui pratiquez la méditation depuis si longtemps, il faudrait pouvoir y arriver par soi-même, c'est ça ? Enfin, sans condition extérieure. C'est-à-dire, ce que j'ai appris au cours des années, ce qui fait quand même pas mal d'années que je pratique, c'est qu'on a de moins en moins besoin de dépendre de la situation, et que dans toute situation, on peut trouver l'endroit de la présence, la présence qui est une latitude par rapport à ce qui se passe, et que c'est bien de ne pas dépendre de la situation, parce que s'il croit qu'il peut être présent que quand il va en surf, comme pour vous, alors c'est un peu dommage, parce qu'on ne peut pas toujours être sur des surfs, mais on peut très bien être présent quand on fait la cuisine ou d'autres choses. Mais je comprends très bien, je suis assez fasciné d'ailleurs par ces gens qui ont... Moi, le surf, je trouve ça magnifique, j'ai tout juste nagé, mais quand je vois les gens dans les vagues, j'arrive bien à sentir ce qui se passe. Pierre-Yves Meuthier, ce que dit Charles Genoux me fait penser à une conversation que j'ai eue avec un collègue en évoquant le sujet de cette émission, lui pratique le kitesurf, mais aussi la méditation, et il me disait finalement, le kitesurf, c'est un petit peu l'adrénaline qui donne le boost pour accéder à cette pleine conscience, et puis je découvre avec la méditation que je peux y accéder autrement. Est-ce que pour vous, le surf, c'est aussi ce boost qui vous permet d'entrer dans cet état-là ? Alors ça l'a été, au départ, et puis là, je vous rejoins complètement, parce que c'est un peu mon parcours que vous avez décrit. Au départ, j'avais besoin de m'exposer dans ces situations, que ce soit sur la neige ou dans l'eau, pour trouver cette plénitude, finalement, ce sens. Chercher le danger, peut-être, aussi ? Non, enfin, pas moi. L'objectif n'était pas d'aller forcément m'exposer dans des situations trop risquées. Je suis resté au bord de l'eau en acceptant que les conditions étaient trop extrêmes. Mais par contre, j'ai très questionné ma dépendance à la pratique. Et puis, effectivement, aujourd'hui, je me retrouve à pouvoir être tout à fait sain et calme, et posé en coupant des carottes pour préparer un repas. Et je me suis, si on veut, je me suis détaché de cette dépendance qui était finalement devenue assez négative, parce qu'elle prenait le pas sur beaucoup d'autres choses. Et puis, je me sens plus adapté aujourd'hui, plus serein. Vous aviez besoin de votre dose de pratique sportive, de surf ? Oui. Oui, c'est ça. Vous pratiquez le yoga, vous m'avez dit. Ça, c'est aussi dans une forme de méditation, de philosophie, de spiritualité ? Ou comment vous le pratiquez ? Alors, la chance d'une rencontre au bord d'un spot en Australie, où quelqu'un qui ne faisait pas du tout de surf, mais faisait beaucoup de yoga, se retrouvait dans le même placement. Et puis, du coup, j'ai suivi ses cours et sa manière de faire. Il m'a ouvert une autre possibilité, d'autre prise de conscience de la respiration. Et puis, c'est devenu une hygiène qui fait partie de ma vie, autant que l'activité sportive, en fait. Et la méditation, aujourd'hui, prend le dessus sur les pratiques, disons, physiques du yoga, en quelque sorte. C'est intéressant, ça. Je l'ai entendu de la part de plusieurs personnes en préparant cette émission. L'idée qu'il y a une forme d'évolution vers quelque chose de plus méditatif, plus ancré, peut-être moins dans l'action. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai un peu un cheminement inverse, dans le fond, d'une méditation immobile. Je me suis intéressé à la danse, à la chorégraphie, pour me rendre compte que les danseurs, les danseuses, elles avaient un défi, qui était cette présence dans le mouvement, et qui se voyait, qui faisait la qualité de leur propre travail. Donc, ça m'a intéressé, même, de travailler un peu avec un danseur ou une danseuse, pour me dire, qu'est-ce qui se passe là, dans ce mouvement, qui n'est pas du tout stéréotypé, des mouvements très simples, marcher, s'asseoir, etc. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi une qualité fantastique dans cette exploration de quelque chose de très simple, qui sortait d'une forme méditative, donc aussi dans n'importe quel mouvement le plus simple. Alors, vous nous avez dit que c'est votre papa qui vous a donné le goût de la mer, le goût du surf. C'est comme ça qu'est née votre passion ? C'est un héritage familial ? Oui, je trouvais de la chance, en fait. À un moment donné, j'étais sur une plage au sud de la France, mon cerveau s'est cassé. Et puis, c'était le début de la ploche à voile, alors j'imagine que je devais être insupportable tout seul sur la plage. Donc, mes parents, enfin, ma maman a dit, allez faire de la ploche à voile. Et puis, à partir de là, voilà, c'était une sensation extraordinaire de jouer avec un élément invisible. Les vagues ont rajouté encore une dimension à la beauté de ce sport. Et puis, je suis arrivé en fait au surf par la ploche à voile et par les voyages que la ploche à voile m'a amené à faire. J'avais envie de vous demander, Charles Genoux, d'où vous vient la passion de la méditation ? Mais je pense que c'est justement se défaire des passions que de méditer, en tout cas dans la tradition bouddhiste. Non, moi, je pense, quand je réfléchis un petit peu, à part une excuse de dire c'est la fascination pour l'Orient, puisque je suis parti quand même à l'âge de 22 ans pour l'Inde, où j'ai vécu 4 ans et demi, mais je crois que c'était quand même un malaise et que je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Il y a quelque chose qui n'est pas posé en moi. Donc, je pense que c'est pour trouver un apaisement par rapport à ce malaise que, dans le fond, je me suis tourné vers la méditation. Vous avez fait l'un et l'autre de la méditation du surf le centre de votre vie, c'est-à-dire que vous avez vraiment organisé votre vie autour de ce qui est important pour vous. Est-ce qu'on peut, selon vous, pratiquer le surf sans en faire une philosophie de vie ? Et je vous poserai la même question, Charles Genoux. Alors, oui, il y a une consommation du surf aujourd'hui. C'est un business extraordinairement rentable pour les marques, principalement les marques de surfwear. En fait, chacun se prête un surfeur en achetant un tee-shirt au bon logo. Et puis, c'est un marché, c'est un rythme pour certaines personnes. Puis, il y a d'autres personnes qui vont aller comme Greg dans des endroits où il pleut. On voit autre chose qu'Hawaï, en fait, dans ses films. On voit qu'il y a d'autres surfeurs à l'eau. Et puis, c'est la possibilité, en fait, d'en avoir une activité. Puis, on peut la pratiquer de différentes manières en fonction de ses sensibilités, finalement. Une consommation du surf. Il peut aussi y avoir une consommation de la méditation, finalement. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de présent ou de présence. Mais pour moi, ce n'est pas une fin en soi. C'est quand même... Ça ouvre peut-être à un sens plus profond. Et de le limiter juste à une sorte de bien-être ou de plénitude ou alors de meilleure performance. Parce que je pense que même dans le surf, plus on est présent, meilleur on est. Parce que si on est distrait, j'imagine qu'on n'est pas longtemps sur la vague. Donc, ça donne des qualités. Mais pour moi, il y a quand même derrière ceci une sorte d'ouverture à un sens plus profond. Et ça, c'est important. Donc, la méditation comme outil, vous n'y croyez pas trop ? Alors, pour moi, la méditation, c'est une attitude. Ce n'est pas un outil. Maintenant, qu'on l'utilise dans beaucoup d'endroits comme outil, pourquoi pas, si ça peut aider les gens. Mais ça serait dommage qu'on le réduise simplement à ceci. Si on pensait que c'est juste un outil, parce que maintenant, on en parle un peu beaucoup en tant qu'outil, ça serait perdre justement le sens le plus profond. Alors, vous avez parlé beaucoup de la présence, de l'instant présent. Est-ce que vous pourriez définir pour vous, Pierre-Yves Mottier, qu'est-ce que ça veut dire d'être dans l'instant présent ? Quand vous êtes sur une planche, qu'est-ce que vous ressentez ? Une sensation qui est globale, où l'ensemble des parties de mon corps est, en l'absence d'un raisonnement, puisqu'on est obligé d'être là dans le moment, un bien-être total, un équilibre, pour une énergie qui ne va que dans un sens, sans contradiction, sans opposition, finalement. C'est l'endroit où j'ai envie d'être, c'est l'endroit où je suis à ce moment-là. Et puis, c'est finalement un sentiment très, très agréable de pouvoir être en train de faire ce que mon corps a envie de faire, ce que mon être a envie de faire, à un endroit, à un instant T. C'est ce sentiment-là qui est de l'envie d'y retourner, qui crée l'addiction ? Alors, c'est ce qui a créé l'addiction un certain temps, oui, effectivement, jusqu'à ce que je me libère de ça. Et aujourd'hui, je suis beaucoup dans la contemplation, les images, la lumière, le bruit d'une vague, sa lumière, les animaux qui fréquentent les océans, quand on peut voir un bain d'enfant, une baleine ou une raie comme ça, une tortue. Voilà, aujourd'hui, c'est le simple fait d'aller en direction de l'eau me procure un bien-être, sans rechercher absolument la nécessité du mouvement technique ou la perfection, en fait. Je suis plus, voilà, content d'aller à l'eau. Et puis, s'il y a du vent, tant mieux, s'il y a des vagues, tant mieux. Puis sinon, pas grave, parce que j'ai passé plus de temps à attendre les conditions qu'à les vivre. Enfin, les conditions sont plus rares que ce qu'on croit. Oui, il y a l'attente. On y reviendra, d'ailleurs. Charles Genoux, vous partagez la définition de l'instant présent. On parle d'instant présent, mais il y a quelque chose d'ambigu, parce que le présent, si on en parle, il est opposé au passé et au futur. Or, dans l'expérience méditative, parfois, c'est être hors de la temporalité. Donc, à ce moment-là, il n'y a ni avant ni après. Il y a juste un temps qui n'existe plus. Et ça, ça donne un sens d'une liberté. Ce n'est pas un moment privilégié. C'est la seule dimension qu'il y a à ce moment-là, sans qu'il y ait un avant, sans qu'il y ait un après. Donc, ce n'est pas qu'il n'y a rien avant ou rien après, mais avant-après n'existe pas. C'est juste une idée qui surgit dans la conscience, qui peut surgir. Donc, il y a là un espace de liberté. Vous me disiez au téléphone, on dit souvent les enfants, ils vivent l'instant présent. Ce n'est pas la présence au sens où vous l'entendez. Non, les enfants, ils transforment le présent. Ils ne sont pas, je pense, soucieux du passé et du futur. J'espère bien. Dieu merci pour eux. Mais ils sont dans une sorte de fantasme du présent. Ils le décorent, ils le transforment avec cette imagination extraordinaire qu'ont les enfants transformés en un petit bout de bois, en un cheval, etc. Et ça, c'est la richesse. Et je pense qu'il faut un temps de maturation pour avoir cette présence plus dépouillée. Donc, ils ne sont pas dans le souci, Dieu merci, ni dans le ressassement du passé. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont dans une présence à eux-mêmes. Ils n'ont pas conscience, eux, d'être là. Alors, vous nous parliez de l'attente qui peut durer longtemps quand on attend la vague. Ça change votre rapport au temps qui passe ? Dans d'autres sociétés où, on le disait, c'était dit dans le reportage, tout va très vite, trop vite peut-être ? Alors, effectivement, on parle de flat spell, quand l'océan reste définitivement plat. Et puis, là, soit on l'accepte, et puis l'acceptation est quand même quelque chose d'assez important dans ma pratique quotidienne. Ou bien, alors, les personnes qui n'arrivent pas à accepter font autre chose. Ils partent, ils vont se distraire avec d'autres solutions. Alors, effectivement, comme j'étais exposé au désert australien, la première distraction se trouvait à plusieurs heures de voiture. Ce qui était là, était là. Et puis, moi, j'adorais faire avec, en fait. Et puis, ça m'a beaucoup permis de... Enfin, c'est autour de cela que j'ai orienté ma vie. Alors, vous m'utilisiez, Charles Genoux, la présence, c'est un instant... Ce n'est pas vraiment l'instant présent, c'est être hors du temps, cette non-temporalité. Comment est-ce que la pratique de la méditation a fait évoluer votre rapport au temps qui passe dans la vie de tous les jours ? Alors, bon, après quand même pas mal d'années, il y a un processus assez lent. J'ai l'impression que je suis beaucoup plus présent, moins dans l'anticipation, que ce soit le mouvement dans la vie et les autres, même si je peux aussi être précipité par moments. Ça vous cause pas des problèmes, ça, de ne pas anticiper ? Non, c'est-à-dire qu'on peut anticiper, mais ne pas se perdre dans l'anticipation. J'ai conscience que j'anticipe maintenant. Enfin, je dis j'ai conscience. Je me perds évidemment aussi dans l'anticipation, mais on peut très bien préparer quelque chose de l'ordre de l'avenir, mais ayant conscience qu'on ne sort pas de l'instant présent. Je voulais juste revenir à ce que vous avez dit, parce que c'est exactement ce que j'évoquais avant, c'est que vous avez fait de l'attente elle-même le lieu de la présence, plutôt que de le faire que dans le surf. Donc, en prenant simplement un autre contexte pour approfondir cette qualité-là. Est-ce que le surf, comme la méditation aujourd'hui, vous les considérez comme une sorte de contre-culture, ou peut-être de résistance à la société dans laquelle on vit ? Alors, dès lors qu'on veut surfer une vague naturelle, effectivement, on est à la merci des conditions météorologiques. Alors, c'est la manière dont je pratique le surf, je suis prêt à voyager pour me retrouver face à une piscine, et puis voilà, c'est la vie. Aujourd'hui, on voit qu'on fabrique des piscines à vagues, on commence à créer des situations qui vont garantir de pouvoir aller surfer à 13h30 pendant la pause de midi. Oui, ça ne s'est pas de la résistance, alors, pour le coup. C'est une autre approche, et puis, après, chacun doit choisir ce qui lui convient. Mais, effectivement, on ne peut pas prévoir aller surfer. On peut, habituellement, créer une plage de temps qui permettrait d'y aller, mais c'est la nature qui va décider si, effectivement, une vague sera là ou pas, en fait. La nature qui vous remet en place, à votre place, c'est ça ? Absolument, oui. Charles Genoux, sur cette question de ce rapport à la société dans laquelle nous vivons, la pratique de la méditation par rapport à ça. Alors, dans la mesure où on explore une présence hors temporalité, on peut même parler de présence sans compliquer les choses, et qu'on ne peut pas le faire pour un bénéfice futur, parce qu'à ce moment-là, on est déjà dans l'anticipation. Donc, le fait de faire quelque chose qui n'est pas en vue d'une accumulation d'un bénéfice, évidemment, c'est une contre-culture. Alors, là, on a quelque chose de... Si les gens viennent à un stage de méditation pour ne rien accomplir, puisque ça se passe dans chaque instant, alors c'est un petit peu un porte-info avec la culture actuelle. Je vous remercie beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation comme ça, au pied levé. Et si vous souhaitez y réagir, vous pouvez nous écrire à l'adresse faut-pas-croire-at-rts.ch ou alors poster un message sur notre page Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada